bonjour et bienvenue salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bonjour et bienvenue mes chers élèves de la première année sciences mathématiques aujourd'hui on va commencer le premier chapitre intitulé notion de logique et on va travailler sur le livre d'almufid et on va commencer incha'Allah par des activités préparatoires alors bidayetan sanabdao maa anchitaa tamhidiya lihada darse waliya min kitab almufid wa sanabdao fi hadhi lhissa maa anachat alaowel minas safha 12 alors commençant ala barakatuhillah une proposition fonction propositionnelle alors qu'est ce que ça veut dire une proposition et qu'est ce que ça veut dire une fonction propositionnelle incha'Allah ta'ala on va commencer par l'agra et l'arabia et l'farencae et l'arabia et l'arabia pour que tout le monde puisse nous suivre d'une manière inshallah tukoun muissara et tzadik il existe des énoncés mathématiques qui ont un seul sens juste ou faux il existe des énoncés mathématiques qui ont un seul sens juste ou faux qui n'a qu'un تعabir riadie ou jumele riadie qui a un sens qui a un sens qui a un sens qui a un sens juste ou faux qui a un sens ou qui a un تعabir riadie qui a un sens ou qui a un sens ou qui a un sens il ne peut être juste et faux il ne peut être juste et faux en même temps mais il ne peut pas s'il y a un sens ou faux en même temps on considère les énoncés mathématiques suivantes et on va commencer avec les énoncés l'un qui a un sens dans cette activité les énoncés a b c d l'énoncé a dit 1 plus 1 égale 2 l'énoncé b il dit qu'on s'il y a un sens pi sur 4 est inférieur strictement à 1,5 c'est x un entier naturel x plus 2 égale 3 l'énoncé d le couple x y appartient à z au carré x plus 2 y égale 3 alors une proposition donc les énoncés les énoncés qu'ils se mouent des propositions ou l'assertion parce que c'est un énoncés c'est un énoncés dont on peut dire sans ambiguïté qu'il est vrai ou faux qu'il est vrai ou faux qu'il est vrai ou faux en d'autres termes c'est une phrase ou une expression qui soit vrai soit fauss yani إما تكون عبارة ou jumla riadie ou le تعbier riadie sahiha ou la khata إذا m'nika n'a quadro na'arfu bi-annaha sahiha ou khata t'angulu bi-annaha c'est une proposition ou la c'est une assertion mais pas les deux en même temps matkadar j'tecon sahiha ou khata a finus l'os t'ay on considère par un on considère par un on considère par 1 ou v ou v fauss donc si la proposition est fauss qu'on adha la valeur de vérité 0 ou f ou ila c'est une proposition qui est vraie qu'on adha 1 ou la ou la v donc v qui est vrai t'ay al-an on considère on considère par 1 kif ganna ou v la valeur de vérité d'une proposition vraie et par 0 ou f la valeur de vérité d'une proposition fausse j'ai n'ai tibba' maakoum l'anchaat bchouye bchouye j'ai n'iradie bbout ou mkeillikoum tibba' maakoum mqarar ila ila darsou bachak kata wakfou l'vidio vous pouvez appuyer sur pause et essayer de réfléchir sur hadouk les questions l'kin if l'activité très bien j'akkeillikoum tchidma y'ani m'gadam tchouna alors s'oqel l'ouane donc on sanna daba déterminer la valeur de vérité de chacune des propositions a et b et daba l'an ghan ahteyu la valeur de vérité n'ti ghoullik ahtey la valeur de vérité d'une proposition faqat ghoull wesh la proposition vraie ou la faus y'dayn ghadi n'khtib la proposition a n'khtib la proposition a donc hali y'ya la proposition a alors la proposition a shn'u t'etgol 1 plus 1 égale 2 donc c'est un enance mathematique qui a un sens يعni عند معna shn'u l'am an 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 ahtey 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 la proposition shn'u l'am an ahtey ahtey l'am t'y t'us sawey so d'acoo d'acoo maht t'goo s'hi maht t'goo 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 ahtey 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 m'ah t'goo 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 ahtey la proposition a ahtey b'halla que ahtey ahtey le nous avons une première. Donc, nous sommes en train de faire un peu de la même. Donc, nous avons une première. La somme de deux nombres. Nous avons une première. Donc, c'est une operative. C'est une operative. C'est une operative. C'est une égalité qui est vrai. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est vrai? Donc, nous allons nous mettre F. C'est une proposition. Pardon. C'est une proposition V. C'est une proposition V. C'est une proposition V. Est-ce qu'il est vrai? Alors, nous allons nous mettre B. La proposition B. La proposition B. C'est P sur 2. C'est strictement 1,5. C'est vrai. C'est un sens. 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 plus racine 3 au carré le troisième terme 2 racine 2 racine 3 2 plus 3 le carré qui m'a mis à l'os voilà je vais prendre 2 plus 3 plus 2 racine 2 fois 3 5 plus 2 racine 6 déjà 5 plus 2 racine 6 sera b il n'a kbara man 5 c'est une proposition fausse tout simplement on va dire la proposition q la proposition q qu'est-ce qu'il dit pi plus 1 supérieur à 4 là-ga-la-proposition qui t'est qu'arren d'élar-proposition qui t'est pas le plus d'élar-proposition de la proposition qui t'est qu'à 3.14 il y on va dire 1 qui t'est qu'à délar-proposition 4.14 4.14 effectivement, c'est plus de 4 donc cette proposition est une proposition vraie 47 est un nombre premier je vais vous dire ici je vais vous dire que 47 c'est un nombre premier c'est un nombre qui est exactement deux divisors n'est-ce pas de 4 2.14 euh, C'est un stellt-on C'est le casier de 46, vous allez voir ce qu'il va vous donner. C'est le casier. Donc, on va prendre le casier. Et on va prendre le casier de 46. On va mettre la casier de 46. C'est le casier de 85. C'est le casier de 85. C'est le casier de 85. On va voir le casier de 85. C'est le casier de 6. C'est le casier de 85. C'est le casier de 80 alors que j'en ai 10 passer Covid ? Je vais prendre les seyy O. 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 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 8 8 9 9 10 8 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 15 16 16 18 19 20 20 20 20 20 21 21 20 22 21 22 22 23 24 25 25 26 M du plan C'est un déplacement c'est que nous voulons Am m B Donc, Am plus mb et le déplacement quant à A et M Il sera la même donc, c'est une relation de Charles C'est une proposition qui est vrai. Maintenant, on doit le dire sur cette lettre. L'énoncé C a une signification vraie ou fausse. L'énoncé C, il est en train de faire une idée. L'énoncé C a une signification vraie ou fausse. L'énoncé C a une signification vraie ou fausse. c'est une équation c'est une équation x une fois que l'on a fait x fixé tout est égalité c'est une équation c'est une équation alors je suis sûre l'activité l'annoncé contient une variable appartenant à n et qui devient une proposition c'est la variable x cela va dire au-delà cette proposition pourquoi ce n'est pas une proposition car c'est juste que cela n'est pas à 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 n'est pas. sans ambiguïté il ne veut pas ce qui s'est vrai il veut dire un chup et donc un chup n'est pas à n'est pas à n'est pas à n'est pas à n'est pas Je vais prendre un autre nombre. 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 propositionnelle mais à deux variables. Je n'ai pas du domaine de définition. Le domaine de définition qui est la des D. Le domaine de définition de la fonction. Alors c'est le domaine de définition de la fonction. Alors convention. Si une fonction propositionnelle propositionnelle AX est une proposition vraie pour un élément A déterminé, on dit que A vérifie la fonction propositionnelle AX ou que AX est vrai pour A. C'est-à-dire qu'il y a de la proposition D, C'est vrai. C'est 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 1 et c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un cas de C'est un exemple d'une proposition vraie. C'est un exemple d'une proposition vraie. C'est un exemple d'une proposition vraie. C'est un exemple d'une fonction proposition vraie. C'est une fonction propositionnelle d'une seule variable. C'est une fonction propositionnelle à deux variables. La question 6 détermine les valeurs de la variable x et y pour lesquelles la fonction propositionnelle est une proposition vraie. Nous avons par exemple pour x et y qui est 1,1. C'est un exemple de 4 variables. La question 6 détermine les valeurs de la variable x et y qui est 1 au carré. La question 6 détermine les valeurs de la variable x et y qui est 1 au carré plus 0 au carré plus 0 au carré. C'est vrai. C'est vrai. Un autre exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. Un autre exemple. le plus z est il peut y'être par exemple le triplé un zéro un 1 au carré zait 0 au carré 1 au carré 1 au carré un autre un autre deux 4 1 Et on va prendre, par exemple, 3, 3, qui est 9, 9 plus 4, donc, z va être 13. Etc. Donc, il y a une amie de l'ampleur qui peut vous donner à cette question. Nous devons donner à la proposition de propositions propositions. Nous allons donner la conclusion de la proposition propositions propositions. on appelle propositions tout énoncé mathématique qu'on peut juger par vrai ou faux exemple 1 plus 3 égale 5 moins 1 est une proposition vraie ou la ouahd il y en a 1 plus 3 4 ou 5 moins 1 4 1 est un nombre premier c'est une proposition fausse ou l'angoulou zafr x au carré moins 4 égale 0 on peut rien conclure c'est une fonction propositionnelle une fonction propositionnelle est un élancé mathématique qui contient un ou plusieurs variables et devient et devient une proposition lorsqu'on fixe les variante. مثلا x appartenoire x carré plus y carré appartenoire 5 pour x égale 2 y égale moins 1 est une proposition vraie ou il a ghéna x égale 0 et y égale 3 est un proposition fausse n'a qu'un j'a Allah avec un vidéo quadeymes bichonille la. m'a t'nsaouche enna koum d'amouna à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain.